Le câblage de la sortie qui va vers le jack. Donc là du coup, on revient, comme c'est une longueur moyenne, on revient à du câble blindé. Donc la sortie effective elle est là, donc là ce sera le point chaud, donc le fil rouge, d'un câble blindé qu'on va donc souder. Donc le câblage est presque terminé, vous voyez que ça ressemble plus à une épure que le câblage d'origine qui était vraiment fouillis. Alors ici le câble qui est ici actuellement, c'est le câble qui va vers le jack. Ici on a sa future masse qui sera soudée avec les autres masses. Ça c'est les masses des carters des potentiomètres de tonalité qui ont maintenant leur condensateur. Alors pour les condensateurs, pour les humbuckers, 22 nF, pour les simples bobinages, 47 nF et pour les guitares qui ont à la fois des simples et des humbuckers, 33 nF. Voilà. Merci M. Vigier d'ailleurs, parce que c'est dans les vigiers qu'on trouve souvent des 33 nF, parce qu'on mélange les simples et les doubles. Voilà. Alors, donc j'ai réinstallé les micros. Vous voyez les câbles des micros qui sont très très longs. Tout câble coupé à longueur est obligatoirement trop court, comme disait la loi de Murphy. Bon ben là, je fais un bras d'honneur à la loi de Murphy parce que j'ai suffisamment de longueur de câbles. Alors les câbles, on ne va pas les couper pour arriver comme ça, bêtement, jusqu'au sélecteur. En fait, il faut les couper beaucoup plus longs parce que le point chaud, il va sortir du câble sur, par exemple, un seul centimètre, histoire d'optimiser le blindage. En revanche, le contact de blindage, lui, du blindage, il va être plus long parce qu'il va retourner sur le point nodal. Donc un point nodal, c'est un nœud, c'est nodal, nœud. Le point nodal qui est le carter du potentiomètre de volume vers qui vont converger toutes les masses. Voilà. Alors vous dites, oh, j'ai tout enlevé, les connexions, je ne sais plus où je dois câbler mon micro. Ben c'est simple. Là, par exemple, je vais câbler celui du chevalet. Le chevalet, tout le monde sait que le sélecteur, pour réactionner le micro du chevalet, le sélecteur, il doit être, le sélecteur doit être à fond vers le jack, quoi, finalement. Donc là, on utilise le multimètre en position continuité. La continuité, c'est quand ça bip. Et là, on essaye les différentes, par rapport à la sortie du sélecteur qui se trouve sur l'entrée du potentiomètre de volume, on cherche quelle est la bonne connexion. Donc là, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. C'est celle-là. Donc c'est celle, la connexion de l'avant, c'est le micro arrière. Donc la connexion arrière des trois micros, c'est forcément le micro avant, donc le micro manche. On va essayer. Donc je mets le sélecteur en position manche. Et j'essaye. Donc j'ai dit micro avant, connexion arrière. La connexion arrière, c'est celle-là. On va voir. Voilà, c'est bon. Donc on va pouvoir câbler les micros. Vous voyez qu'il y a juste un petit centimètre à peine de câble qui sort ici du câble blindé pour éviter toute perturbation. Et puis ici, tout ce qui est retour de masse des micros. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des manchons, les uns à la file des autres. Parce qu'en fait, le petit fil qui est en contact avec la masse, il va être torsadé avec le point froid, donc la masse du micro. Les trois micros vont voir leur masse reliée, ainsi que les masses des carters. Et toutes les masses vont arriver ici. Voilà. Alors là, maintenant, c'est le moment, il est presque trop tard, le moment de mettre quelques petits morceaux d'adhésif en cuivre sur les petits fils dont on a parlé tout à l'heure et qui se baladent sur la plaque. Donc voilà, comme ça, on améliore leur blindage en évitant une trop grande longueur exposée aux perturbations. Ces masses-là, donc on va les relier. Elles vont arriver ici. Et les autres masses aussi. Ici, on a la sortie de Jack avec sa masse qui est là. Et il faut encore deux câbles de masse. Un qui va servir au fond de la guitare et un autre qui va servir à la mise à la masse des cordes. Et après, la plaque sera terminée. J'ai fait un torron. Un torron avec les câbles de masse. Donc, sur chaque micro, il y a le petit câble qui était dans la tresse, plus le câble transparent qui est relié à la masse de chaque micro. Voilà. Une masse pour l'intérieur du corps de la guitare. Une autre masse pour la mise à la masse des cordes. Et la masse de chacun des carters des tonalités. Et puis, évidemment, la masse du Jack de sortie. Voilà. Tout ça est rassemblé en un seul torron ici qu'on va pouvoir, du coup, souder. Alors, comme un torron, comme ça, ça met un petit peu de temps à prendre dans la soudure. Et que les câbles sont courts parce qu'on ne va pas trop les laisser comme ça. On ne va pas les laisser trop long. On risque de se brûler. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est prendre une petite pince avec des becs assez longs. Et puis, on va souder. Alors, avant de souder, on va déjà préparer le carter du volume. Donc, sur un point unique sur lequel toutes les masses vont converger. On a vraiment une masse en étoile. Donc, on va mettre de la soudure. On va déposer de la soudure sur le carter. Voilà. C'est bien liquide. Après, on prend la pince. Et on fait chauffer le tout. Afin d'obtenir un bon contact. Si ça ne va pas, on peut rajouter de la soudure jusqu'à ce que ça prenne. Voilà. Et avec la pince, on appuie. Alors, l'intérêt du câble Mogami, encore une fois, c'est que ces isolants ne se rétractent pas à la chaleur. Ce qui permet de faire des soudures en toute sécurité. Il n'y a pas de risque de court-circuit possible. Alors, il faut bien chauffer. Il ne faut pas griller le potentiomètre non plus. Il faut bien chauffer. Et une fois qu'on sent que la soudure a pris, à ce moment-là, on repose le fer dans son support. Et on maintient sans bouger la soudure afin qu'elle prenne correctement tout en refroidissant. Voilà. Donc, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste se munir des bons outils pour ne pas se brûler. Sinon, si on tient les câbles avec les doigts, on se brûle immanquablement. Voilà. Voilà. Donc, la plaque terminée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par... Alors, d'abord, il faut la positionner pour voir si tout rentre bien, correctement. Vous voyez que j'ai mis des colliers. Un ici, un là. afin de tenir les câbles de manière à ce qu'ils ne gênent pas l'installation dans la guitare. Alors, j'ai fait un essai avant. Tout va bien. Donc, je peux câbler ce câble à l'intérieur ici. Je peux glisser le câble de masse dans la guitare. Mais avant ça, je vais passer le câble du jack dans le trou. Voilà. Et ensuite, on le coupera comme il faut. Alors, le câble qui va vers le vibrato, on peut d'ores et déjà le passer. Il doit y aller dans le trou au fond de la guitare. Voilà. On sent qu'il touche les ressorts du vibrato. Voilà. Donc, on va mettre ça comme ça pour l'instant. Et je vais récupérer le câble de l'autre côté. Voilà. Bien. Donc, il me reste de ce côté-là à câbler simplement ici la masse du corps, de l'intérieur du corps. Donc, on va mettre un petit peu de mou afin de ne pas brûler le fil. Et je soude. Voilà. Une belle soudure bien brillante. C'est bon. Elle est figée. Je coupe le petit morceau de câble nu. Donc, voilà. J'enlève. Maintenant, je peux refermer le pic guard. Alors, pour refermer un pic guard, comme ça, pour le remettre sur la guitare, il faut commencer par régler les micros le plus haut possible afin qu'ils aient le moins d'encombrement possible de l'autre côté, dessous. Et comme ça, on arrive à positionner le pic guard correctement. Voilà. Donc là, je les ai placés quand même assez haut. Ils sont à plus de 5 mm de hauteur. Voilà. Donc, cette partie-là doit se glisser sous la touche. Et on doit veiller à ce que le micro-manche aille dans son logement. Ce n'est pas forcément évident du premier coup, mais on y arrive. Voilà. Alors, dans le câble de Jack, vous avez le point chaud. Et puis ici, la masse qui est le petit fil transparent plus le petit fil dénudé, comme ça. Comme celui-ci, qui court sous la tresse de masse. Voilà. Comme ça, on a les deux. La masse, la tresse, est donc reliée d'un côté, donc elle fait office de blindage. Donc, pas de souci. Après, il n'y a plus qu'à souder. Alors, évidemment, on fait attention. Le contact qui est ici, c'est le contact de la masse. Parce que c'est lui qui est en contact avec l'anneau interne là. Et puis l'autre, forcément, comme c'est un Jack mono, l'autre, c'est forcément le point chaud. Voilà. Donc, on va pouvoir les câbler. C'est fait. Donc, après, évidemment, je mets tous les potentiomètres à fond. Le repère 10 du volume contre la vis du micro, quand il est à fond. Et puis, pareil, pour les tonalités, on essaye de faire un arc de cercle pour que ce soit harmonieux par rapport à la position des potentiomètres. Voilà. Donc là, on imagine que les potentiomètres de tonalités sont à fond. Et le volume aussi. Et puis, évidemment, le petit bouton du sélecteur. Voilà. Après, il n'y a plus que les vis à remettre. Et c'est bon. Et puis, évidemment, de nouvelles cordes. Parce qu'en général, on profite du fait de changer les cordes pour éviter d'avoir à réutiliser des cordes qu'on vient d'enlever. Ou bien, pour éviter d'avoir à couper des cordes neuves. Ce serait quand même dommage. Alors, cette guitare est terminée. Et vous aurez le loisir de l'écouter grandeur nature dans la rubrique blues de Florent Passamonti. Puisque c'est sa guitare personnelle. Voilà. Il faut que vous sachiez que cette opération, pour moi qui suis quand même habitué. Bon, c'est vrai que j'ai pris mon temps. Je ne l'ai pas fait de façon speed. Ça m'a pris quand même 7 heures pour le faire correctement. Minutieusement, en veillant à ne rien laisser au hasard. Donc, prenez votre temps. Si vous le faites en plusieurs fois, notez sur un papier où vous en êtes. Ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Même un tableau. Fait, pas fait. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis joignable sur le site de Guitar Part ou par mail. Sans problème. Écoutez, il me reste à vous souhaiter bon courage pour cette modification. Salutaire, pas chère, un peu délicate. Mais avec un minimum d'attention, on s'en sort. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao. Dis donc, les gars, j'avais demandé du KitKat. Je n'avais pas demandé des friskies. Enfin, bon, ce n'est pas mauvais quand même. Mais ce monton quand même pour l'après-midi, ce n'est pas génial. Bon, écoutez, j'espère que la prochaine fois, ça ne se reproduira pas. Sinon, je vais sévir. Allez, salut. Bon, salut. Sous-titrage ST' 501